Et voilà parti le Claudio pour la deuxième étape sur la Villarona en mars 2012. Sortie de Servotel à Moresten, rapidement les étangs d'Arandon se profilent mépieux. Un petit regard sur Vika et la future piste cyclable le long du Rhône. Nous voici arrivés à Sobrenna en compagnie des canards. La piste cyclable de Sobrenna a gardé quelques attaches avec le Rhône. Potentiellement dangereux toutefois. La terre n'attend que l'eau. Voici le château fort de Vertrieux et le château de Vertrieux du XVIIe siècle. Nous sommes près de l'agneux. La terre n'attend que les graines et l'eau. Pose à Folle. Folle en effet car des bites ont été posées au milieu de la route rendant l'avancée extrêmement dangereuse. La zone industrielle de la plaine de Lens. Ah bonne surprise, des bandes cyclables ont été réalisées le long de la départementale. Un petit regard sur la centrale du Buget. Et l'église de Saint-Maurice de Gourdan se classe monument historique. Un petit casino permet de se ravitailler rapidement. Et nous voici arrivés à Polet. Où un petit couscous s'impose à l'auberge du Polet. Nous sommes dans la zone militaire de la Valbonne où les militaires jouent au pétard à bouchons. Et nous rejoignons rapidement le pont de Jonce qui marque la dérivation entre le Rhône et le canal de Jonage. Voilà, nous allons descendre l'escalier vers la piste cyclable du canal de Jonage. Alors là, attention les sacochards, les mamies et les remorques. Quelques joggeurs joguent le long de cette belle allée dont vous dronnez toutefois. Un dernier regard sur le canal de Jonage. Et le barrage du même nom. Voilà, toujours on the road. Nous arrivons au pont d'Erbain, ce qui marque à droite la Villarona. Bien entendu, absolument pas balisé. Au Grand Parc. Un petit regard sur le lac dont les roseaux plient, mais ne romperont pas, comme disait Georges, le pont d'Erbain. Voilà la base à voile de Lyon qui marque le passage cyclable. Attention, il faut le voir. Voilà, nous continuons vers Lyon. Passons sous la Nationale 346. Et le pont de Dessines en plein travaux avec ces messieurs du Grand Lyon. L'usine hydroélectrique du Cusset, qui fut en son temps la plus grande d'Europe. Et nous longeons le périphérique de Lyon. Sortie numéro 6. Nous arrivons très rapidement à la Fessine. Et à la station d'épuration. Voici Lyon, le pont William Weston-Chuttle. Please. C'est un peu caillouté au début. Un peu beaucoup, diront certains. Et là, ça va mieux. Nous arrivons dans Lyon. Désolé, mais j'ai oublié le nom de ce pont. Je crois qu'il y en a 12 à Lyon. Il va falloir réviser, M. Claudio. Quelques cyclos lutte contre le vent. Et moi, j'ai la chance de l'avoir dans le dos et dans le cul, diront certains. Lyon. Quelques cyclos me saluent. Voilà, le pont de chemin de fer qui mène à la gare Perrache. Le port de Lyon. Un dernier regard sur le road. Et nous voici à l'épicerie du 8e qui marque un point de repère sur la route de Vienne. Le long de l'hôpital de l'Hôtel Dieu. Voilà, quelques bandelettes cyclables le long de la route de Vienne. qui est en fait l'ex-National 7, comme disait le fou chantant. Nous prenons un instant la départementale de Tade 2, ce qui n'est pas forcément un bon choix. Nous avons aperçu la future piste cyclable via Ronin. Et nous voici arrivés rapidement à Jiveur. Quelques usines un peu délabrées. Et nous voici à Vienne de Nuit, bien entendu. Un peu angoissés dans cette ville de lumière.